Bonjour chers amis et internautes de WeSport. Nous sommes aujourd'hui avec M. Seydou Diouf, président de la Fédération Sénégalaise d'Handbol. Merci déjà, M. le Président. Merci, c'est moi. Alors, nous allons aborder, entre autres sujets, dans cet entretien, les sélections nationales, les réformes attendues avec le nouveau régime en place et la promotion du handbol sénégalais, bien sûr. Nous avons démarré, M. le Président. Vous faites partie des acteurs potentiels de l'équipe en charge de mener les réformes, avec notamment l'avant-projet de loi relative aux pratiques, aux activités physiques et sportives. Êtes-vous enthousiaste par rapport à cette nouvelle démarche ? Enthousiaste, oui. Oui, parce que, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Dire que nous y allons avec beaucoup d'enthousiasme pour la bonne et simple raison que nous avons tous partagé le constat que les textes qui régissent le sport sénégalais ne sont pas en adéquation avec l'évolution du sport de manière générale au Sénégal comme à travers le monde. Le sport sénégalais est jusqu'ici régi par la charte de 84. Mais entre 84 et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Un petit exemple, la professionnalisation est intervenue. La charte de 84 ne codifiait pas cette approche de professionnalisation avec l'avènement des sociétés sportives, des contrats de joueurs professionnels. Tout ceci n'existait pas. Un autre élément qui n'hérite d'être codifié, c'est la santé en relation avec le sport, avec le phénomène du dopage. Là également, il faut prendre un certain nombre de dispositifs normatifs en adéquation avec ce qui se fait au niveau mondial dans le cadre de la lutte contre le dopage. C'est aussi la prolifération des centres de formation dans les différentes disciplines sportives, des salles de fitness qu'on voit partout proliférer à travers le pays. Tout ceci n'est pas régi. Or, le sport c'est un tout et donc il fallait qu'on aille en adéquation. Et moi, je voudrais saluer l'approche de la ministre. J'ai accepté d'être dans ce comité de pilotage parce que d'abord, il y a de cela dix ans, j'étais là lorsque le comité olympique mettait en place un groupe de travail sur les textes sur un projet de code des sports. Moi-même, j'avais coordonné la commission sur le financement du sport. Donc, c'est tout naturellement que j'ai accepté à la demande du comité olympique de figurer parmi les personnes qui composent ce comité mix que Mme la ministre a installé. Et depuis lors, on a travaillé sur les textes, sur l'avant-projet de loi, mais aussi sur les projets de décret. Et je dois dire que l'approche, elle est inclusive et c'est important. Nous avons certes travaillé en petits comités, mais l'exercice auquel on s'est donné hier était un exercice intéressant parce qu'il fallait aussi écouter les fédérations, écouter les acteurs sportifs pour qu'on puisse être vraiment dans une démarche d'inclusion. Et hier, beaucoup d'observations ont été apportées. Maintenant, le comité va se retrouver à nouveau pour voir comment intégrer afin de stabiliser ce qui devrait être maintenant l'avant-projet de loi que Mme la ministre va soumettre au parcours d'un projet de loi, c'est-à-dire les différentes étapes au secrétaire général du gouvernement, ensuite en conseil des ministres avant de venir ici à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Et moi, je salue effectivement l'approche qui a été utilisée. Et justement, en tant que figure de l'hémicycle, vous maîtrisez un peu le parcours que devrait prendre ce projet de loi. On parle actuellement d'avant-projet de loi. Quel délai devons-nous tenir par rapport à l'aboutissement, en tout cas, des réformes en vue ? Il reste évident que l'avant-projet de loi, une fois stabilisé par le comité de pilotage, sera pris en charge par le ministre qui va transmettre ça au secrétaire, au premier ministre qui va saisir le comité technique, parce qu'il y aura un comité technique qui va regrouper plusieurs ministères, parce que vous voyez bien que ce texte, également, interpelle d'autres ministères. Le ministère de l'Éducation nationale, sur ce qui concerne la pratique des activités physiques et sportives en milieu scolaire, qui sont rendus aujourd'hui obligatoires, il va falloir que le ministère de l'Éducation nationale, qui aussi est interpellé sur les infrastructures en milieu scolaire, sportives en milieu scolaire, puisse donner son avis, que le ministre des Finances également puisse donner son avis, parce qu'il est beaucoup question du cadre incitatif qui permettrait aux sociétés privées de venir contribuer au financement du sport, mais il est aussi beaucoup question de l'augmentation du budget du ministère des Sports, de l'affectation de certaines recettes tirées, par exemple, des loteries pour le financement des sports. Il est question aussi de ce que certaines taxes soient totalement ou partiellement affectées au financement du sport à travers le Fonds national de développement qui va être mis en place. Je pense un peu au tabac, à l'alcool, sur lesquels des mesures, des orientations ont été fixées. Donc, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé sur les questions de dopage, etc. Donc, le comité technique sera un instrument important, un cadre permanent important pour les autres ministères de donner leur avis sur l'avant-projet de loi qui va être présenté. Donc, ça va être retravaillé à ce niveau-là. Après, si tout est stabilisé, c'est le ministre et la programmation au Conseil des ministres qui dépendra de l'agenda du Conseil des ministres. C'est après seulement que le projet de loi va être déposé ici à l'Assemblée nationale. Et une fois déposé, pour l'Assemblée nationale, il n'y a pas de temps long. C'est plus la phase préparatoire à l'échelle du gouvernement qui peut prendre du temps. Et un texte comme ça, il ne faut pas s'attendre à l'avoir objectivement voté ici à l'Assemblée nationale avant décembre-janvier. Décembre-janvier me paraisseraient les dates les plus proches. Parce que nous allons à l'ouverture, clôturer la session, 30. À l'ouverture, c'est le budget. Le budget, on le termine vers le mois de décembre. Donc, l'examen d'un projet de loi passera juste après le budget. Le budget. Si tout est calé à ce niveau-là. Prenons alors rendez-vous. Actualité obligée, parlons maintenant handball. L'autre actualité de la discipline, c'est le départ, en tout cas, du sélectionneur national de l'équipe masculine, Frédéric Bougeon. Après huit ans au sein du handball du Sénégalais, que retenez-vous, en tout cas, de ce technicien et quelle appréciation vous en faites ? Je pense que lui-même l'a dit. Frédéric Bougeon, c'est un technicien que j'ai connu en 2015. Et j'avoue que j'ai été frappé par son envie d'être dans le projet Sénégal. À l'époque, c'est au travers juste d'un déjeuner. C'est une de nos choses, Agamama Sissé, qui jouait à Fleury, qui me l'avait présentée, qui m'avait fait part de sa volonté de dévoluer un peu aux côtés d'une sélection africaine. Et le Sénégal lui disait quelque chose. Et on déjeune, on s'accorde sur le projet. C'était en octobre 2015, après le déjeuner. Pas de conditions financières, rien du tout. Je suis prêt à venir accompagner M. le Président. On se serre à la main, on est partis comme ça. Et je pense que tout le monde a vu le travail après. Parce que 2015, Frédéric arrive en octobre. 2016, c'est la première canne à Luanda. Personne ne nous attendait. On va jusqu'en finale. Intervient le scandale de Luanda avec l'affaire Dungu Kamara. Donc déjà sur un an, à travers des préparations périodiques sur les semaines internationales, on arrive à monter une équipe nationale qui se retrouve pour la première fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà en 2015 avec Chersec, le groupe avait été créé par Chersec. Chersec nous permet de décrocher notre première médaille de bronze aux Jeux africains. 2016, on a envie d'aller plus loin. On essaie de mettre en place le staff le plus large possible. Frédéric Bourgeon venait d'être champion de France avec Fleury. Et il accepte de venir avec le Sénégal. Donc on embarque dans cette aventure-là. Et depuis lors, j'avoue que c'est quelqu'un qui est devenu fondamentalement, qui a des attaches très fortes avec le Sénégal. Au-delà même d'être sélectionneur du Sénégal, c'est avec Frédéric Bourgeon qu'on avait lancé le projet de centre national d'entraînement à Thies. Malheureusement, au moment où on déclenchait la chose, qu'il avait fini de faire les pré-sélections, qu'il avait commencé à faire ses premiers entraînements, qu'il avait même déménagé avec son épouse et son fils ici au Sénégal, intervient la COVID pendant qu'il était en stage avec l'équipe du Sénégal en février, intervient la COVID, il est bloqué en France, il ne peut plus y revenir. Effective. Et après ça, voilà, on a repris les choses en main. Après la COVID 2021, il amène l'équipe au Cameroun. C'est à partir de ce moment-là qu'on avait pensé qu'ayant fait son vécu, son cycle de quatre ans à la tête de l'équipe féminine, il nous fallait un projet sur les garçons. Effectivement. C'est une chose qui bascule sur les garçons. Et en 2021, quand on allait au Cameroun, je me rappelle, on avait même amené Yassine Messaoudi, l'actuel sélectionneur des filles, pour qu'il s'imprègne de l'ambiance du groupe de la sélection féminine. Et aujourd'hui, Yassine vient de sortir des championnats du monde avec les filles. Fred, c'est quelqu'un qui a basculé chez les garçons dans un contexte où il faut aussi le reconnaître. Nos meilleurs talents au plan international étaient sur la phase de fin de carrière. Je pense, bien entendu, à Iboussa, à Libu Djaou et à un certain nombre de joueurs. Et il y a eu des jeunes qui sont arrivés, mais qui n'ont pas eu la maturité des autres pour pouvoir faire un groupe très homogène. Et donc, voilà. Fred, c'est quelqu'un qui est entier. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup donné pour cette équipe nationale, pour ce pays qui adore le Sénégal, qui se considère comme un guidé. Et voilà, on s'est entendus. C'est d'accord parti parce que depuis huit ans quand même, on travaille ensemble. À un moment, il était pleinement Sénégal. Après, il fallait lui trouver avec l'histoire de la COVID, lui laisser trouver un club. Il a trouvé un club. Il est parti. Il a été en Russie. Lorsque les Russes ont voulu lui dire « Tu ne peux pas continuer en Russie si tu continues avec la sélection du Sénégal. » Il a arrêté la collaboration avec l'équipe de Rostov qui était la première équipe russe pour continuer avec le Sénégal. Donc, c'est un homme engagé. C'est un homme qui nous a valu beaucoup de satisfaction. Et on a échangé il y a de cela déjà un mois. On a encore échangé il y a de cela 15 jours. Il me disait « Président, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'anciens joueurs sénégalais qui sont sur des parcours de formation qui commencent à entraîner en France dans le championnat. Je pense que le Sénégal n'a plus besoin de moi. » Et donc, on s'est séparés comme ça dans de très, très bonnes conditions. Et c'est un homme auprès de qui je garde d'excellents souvenirs. Excellents souvenirs. D'accord. D'accord. Maintenant qu'il est parti, quel est l'avenir immédiat de la sélection masculine, bien sûr ? Oui. La sélection masculine, je pense que 2025, il va falloir qu'on travaille sur la sélection masculine. C'est vraiment l'ambition que nous avons parce que de plus en plus, nous commençons à avoir de jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent, qui évoluent ici, qui évoluent en Europe. Nous avons du côté du Sporting, du Portugal, il y a Mamoudou Gassama. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui évoluent aujourd'hui en Europe. En D2 française, nous avons Tcherno Diop, qui fait un excellent travail. Nous avons d'autres jeunes, Sidibe, etc. Beaucoup de jeunes sont là-bas. Les gardiens, Sosengom, également, qui s'est bien habitué, qui s'est bien adapté en France. Je pense qu'on a maintenant un potentiel. Et chez les entraîneurs, on a aussi un potentiel. outre les doutes secs chers qui sont traditionnellement des enfants du Sénégal, entraîneurs expérimentés. Mais il y a des jeunes, il y a Irim Silla, il y a Ibrahim Adjaou, il y a Iboussal, et il y a d'autres techniciens qui sont ici. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut valablement nous préparer à remettre en place, remettre en selle la sélection masculine. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que nous, quand moi j'arrivais, c'est la sélection masculine qui était la sélection phare pour le handball. C'est cette sélection masculine qui, au championnat d'Afrique à Rabat, était classée 5e, juste après les équipes du Maghreb. Et donc, cette sélection masculine nous a valu des satisfactions. Mais après, il faut prendre en compte la trajectoire de l'équipe, parce que 2012, ça a été excellent, 2014, moins bien, où on avait des atouts. Mais voilà. Après, il y a eu cette fin de carrière qui s'approchait pour certains. et j'avoue aussi que l'ambiance dans le groupe avec le coach à l'époque et tout ça, tout ça n'était pas bien maîtrisé, pas bien géré. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser ça derrière nous, remettre en selle la sélection masculine avec le potentiel que nous avons, aussi bien au plan des techniciens qu'au plan des joueurs, pour vraiment relancer cette machine et maintenir aussi le niveau de la sélection féminine. On peut dire donc que les plans sont en marche pour en tout cas redynamiser toutes les sélections et notamment la petite catégorie pour assurer prochainement la relève. Oui, non seulement assurer la petite catégorie, le centre, on l'a expérimenté, le centre national d'entraînement, ça a été expérimenté sur une séquence temporelle de 4 ans avec au bout de la chaîne les filles qui ont été en championnat du monde en Macédoine. mais ce que je retiens le plus, c'est un peu ce que le handball a pu apporter à ces jeunes en termes de réussite scolaire parce qu'on était sur la performance scolaire et la performance sportive. J'ai toujours dit que quand on prend des jeunes et qu'on les met dans des centres nationaux ou dans des centres de formation, il ne faut pas tous leur faire croire qu'ils finiront professionnels. L'économie de handball ce n'est pas aussi une économie qui fait vivre les joueurs de leur talent comme c'est le cas pour le foot et un peu pour le basket. Et donc, moi, j'ai beaucoup insisté dès le départ sur l'accompagnement sur la trajectoire scolaire et heureusement, toutes les filles qui sont venues au centre à 90-99% toutes sont ressorties avec les diplômes alors que quand elles venaient au centre c'était des niveaux et des moyens extrêmement faibles. Mais nous avons mis les moyens sur le soutien scolaire avec des recrutements de professeurs pour les accompagner et je pense qu'aujourd'hui aucun des parents en tout cas que nous avons rencontrés ne nous dit sa satisfaction ne manque de nous dire sa satisfaction sur la manière dont nous avons tenu leurs enfants. Maintenant, nous sommes sur une trajectoire de relance des académies parce qu'avec les garçons nous sommes sur le projet d'académie avec Aix et notamment les JOJ qui... Je vais y revenir avec les filles nous sommes sur un projet pour ouvrir l'académie à nouveau mais avec un projet avec la fondation Avoba qui se propose de nous accompagner dans le financement de cette académie des filles Aix va prendre un garçon et je viens de conclure à l'instant vous êtes témoin de ça je suis avec le premier vice-président le directeur technique national le spécialiste l'entraîneur spécialiste référent du BITCH parce que justement pour les JOJ c'est le BITCH ANBAL on vient de tenir une réunion Zoom avec la Fédération internationale et un projet va être mis en place sur quatre ans par la Fédération internationale nous pensons qu'à partir d'octobre nous allons démarrer vraiment la prise en charge du segment BITCH ANBAL pour préparer notre génération pour les JOJ de 2026 donc la présélection elle avait été déjà faite parce qu'il y a eu de premières détections il y a eu des initiatives qui ont été prises et aujourd'hui nous avons au niveau des filles par exemple nous avons une quarantaine de filles une vingtaine de garçons déjà présélectionnés et on est en train de voir comment pendant les vacances scolaires les mettre en internat et puis pendant deux mois les faire travailler avant que le projet IHF arrive pour qu'on puisse enclencher à partir d'octobre avec l'IHF et ses experts donc voilà déjà il y a eu un premier expert qui est venu qui nous facilite la relation avec l'IHF d'ailleurs c'est l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de Beach Handball Michaelis on vient de tenir une réunion Zoom avec l'équipe de l'IHF avec lui et nous sommes sur cette trajectoire là pour prendre les sélections de Beach justement à partir d'octobre dans le cadre de ce projet mais la fédération ambitionne de les mettre tout de suite pendant les vacances scolaires sur un centre dans la zone vers la plage de Gayaway pour pouvoir vraiment les loger pour que pendant deux mois pendant ces vacances scolaires que ces jeunes puissent être pris en charge totalement par la fédé avec les techniciens effectivement on ne peut pas parler de Handball sans parler des championnats nationaux de la pratique dans ce pays à mes parcours quel bilan vous en tirez avec notamment la coupe du Sénégal qui est en cours aussi quel bilan en tirez-vous pour cette saison je vois que 8 sports suivent le Handball et je m'en réjouis ce n'est pas le cas de tous vos confrères malheureusement qui ne viennent que quand il y a de grands événements comme une coupe d'Afrique je voudrais vous en féliciter et vous en remercier c'est vrai que nous sommes sur le parcours du championnat de la coupe du Sénégal le championnat doit enclencher sa phase de retour déjà on devrait normalement être à la deuxième journée bon avec beaucoup de difficultés aussi avec les clubs exactement beaucoup de difficultés avec les clubs sur le respect de la programmation les choses sont programmées à temps mais à chaque fois c'est des demandes de report là c'est des demandes de report par rapport aux examens à la Tabaski d'abord les équipes qui nous disent tous nos jours sont allés passer la Tabaski ils ne sont pas encore entrés président est-ce qu'on ne peut pas différer cette journée pour la semaine prochaine bon j'ai dit au premier vice-président au niveau de la direction compétition gérer cette question parce que non il faut que les équipes aussi comprennent qu'un championnat c'est des choses qui sont planifiées dans le temps il faut quand bien même nous ne sommes pas des professionnels nous sommes des sports amateurs mais les choses sont planifiées dans le temps on peut faire preuve de compréhension mais quelquefois c'est un peu difficile de subir les demandes des équipes et quand tu ne le fais pas voilà c'est des procès d'intention alors que les gens sont là pour faire le travail correctement donc on est sur la phase de retour du championnat il nous reste environ six journées à faire et pendant ce temps là aussi il y a la coupe du Sénégal qui a été déclenchée on est en huitième il y a la D2 aussi qui est déclenchée donc on est dans une phase où on a une foule de compétitions à organiser et c'est la FEDE qui organise tout ça et donc quelquefois c'est un peu lourd et c'est pourquoi je dis souvent moi je veux que les clubs surtout de D1 fassent preuve de compréhension pour que le calendrier établi qui leur a été communiqué parce qu'avant même la Tabaski on leur avait envoyé un message pour leur dire la semaine qui précède la Tabaski il n'y aura pas de compétition D1 mais tenez-vous prêts pour qu'après la Tabaski le premier week-end qu'on puisse se faire ils avaient le temps de se préparer mais hier avant-hier je reçois une multitude d'appels bon j'ai demandé à la direction de la compétition de voir ce qu'elle peut faire parce que moi je ne veux pas interférer sur le travail également des structures mais on fera toujours preuve de compréhension mais en demandant à ceux qu'ils respectent les agendas les calendriers qui sont établis pour qu'on puisse boucler la saison à temps parce que sinon ça va être fastidieux donc le championnat ça va la coupe du Sénégal ça va la D2 également ce jour donc vous voyez qu'on est en train de faire son petit trou bon nous voyons quand même avec désolation parfois tout le mal que vous avez à dérouler le planning les calendriers avec notamment le problème des infrastructures aujourd'hui le week-end toutes les équipes de Dakar vont jouer presque à Rufisque à la place publique on a envie de demander quels sont les projets actuels ou futurs pour améliorer ce problème vous avez raison mais c'est un mal pour un bien pour la bonne raison que cette situation s'explique par deux choses la première chose c'est que Ibemar est fermé pour les travaux du jeu des Jioji j'ai dit c'est un mal pour un bien parce que jusqu'à présent Ibemar c'était le temple du Hanbal à ciel ouvert sur du béton quand il pleut on est obligé d'arrêter mais avec les travaux des Jioji moi je me suis battu pour que le Kojoj intègre la construction d'une salle à Ibemar et donc le stade Ibemar le stadium Ibemar va être transformé en salle fermée ça a été notre rêve depuis tout le temps aujourd'hui ça va être un leg pour les générations futures et ça c'est extrêmement important la deuxième chose la deuxième raison c'est que Guedjewaï qui devait être le point de bascule également la FED a pris l'initiative d'acquérir un tapis un nouveau tapis qui doit être posé sur Guedjewaï mais Guedjewaï aussi c'est assez spécial la gestion elle est municipale je veux dire l'utilisation de la salle de sport se fait sur l'autorisation de la mairie or c'est pas toujours des pratiques sportives qui s'y menent d'autres types d'activités peuvent s'y mener on avait déjà installé un tapis mais ce tapis aujourd'hui on a été obligé de l'enlever pour mettre un nouveau et donc les travaux sont en cours ou sont presque terminés donc ça on le fait sur Guedjewaï après il y a le basket qui va être sur Guedjewaï le hand qui va être sur Guedjewaï mais entre disciplines sportives on pourra toujours s'arranger surtout entre basket handball voler on partage les infrastructures de salles ça vraiment la logique de mutualisation ne nous pose pas de problème c'est un peu éviter qu'on fasse du Mbappat qu'on y fasse de la lutte qu'on y fasse du Daurabin ou du Sabar les salles sportives doivent être dédiées à la pratique des activités surtout en un moment où nous sommes sur des championnats donc je pense que nous handball on va amener le tapis on m'a informé hier d'ailleurs que le basket va reprendre un peu la toiture va faire des travaux sur la toiture donc les fédérations aussi ne sont pas statiques nous essayons de faire aujourd'hui à Tchess ce que le handball a fait comme investissement sur le stadium de la Dior mais ça commence à dépasser pratiquement tout ce que l'état fait là-bas mais on le fait parce que nous considérons que le stadium de la Dior de Tchess c'est un peu aussi une famille d'une maison du handball nous sommes en parfaite intelligence avec le directeur du stade avec qui nous travaillons au quotidien et nous avons beaucoup de compétitions que nous organisons à Tchess donc chaque fois qu'on a l'opportunité par nos relations d'avoir du matériel d'injecter nous avions en son temps repris avec le soutien d'agit-type toutes les vestiaires les salles repeintes reprises de la toiture un peu de la peinture tout ça on l'a fait en tant que fédération parce que pour nous autant l'état doit faire autant nous aussi chaque fois qu'on peut mobiliser des partenaires on peut le faire donc voilà la raison qui fait qu'on est à Rufisque mais Rufisque c'est aussi une terre du handball donc quand on amène le handball à Rufisque c'est une bonne guerre pendant longtemps les équipes de Rufisque se déplacent ici à Ibermar pour venir taper les équipes de Dakar ça c'est le Rufisque qui parle non mais c'est vrai voilà donc aujourd'hui que le hand se déploie à Rufisque moi j'en suis je suis un président heureux de voir ma ville qui est une ville sportive par exemple c'est une ville de handball accueillir les compétitions du championnat mais bon bientôt Ibermar Guedjewaï va être terminé et quand on aura notre salle à Ibermar on va avoir la possibilité d'être à la fois sur Ibermar sur Guedjewaï dans la région de Dakar et ça ça va être une excellente chose avec la Dior à Thies nos équipes vont jouer maintenant des championnats uniquement en indoor dans les salles et de manière régulière et de manière régulière et ça c'est un véritable enjeu dans les années à venir la note de fin la note de fin c'est vous remercier et puis remercier aussi les handballeurs qui les handballeurs de manière générale la grande famille du handball pour la confiance plancée en ma personne je vais boucler bientôt mon troisième mandat ça veut dire donc que maintenant les choses commencent à être derrière moi il faut voir le futur avec responsabilité parce que j'ai été à la tête d'une équipe formidable pendant ces trois mandats des acteurs parce que tout n'a pas été parfait loin s'en faut c'est vrai que nous avons essayé autant que faire se peut de tirer le handball de l'IC mais j'avoue que tout n'a pas été parfait et s'il y a moi de mon expérience de dirigeant de la fédération ce que je retiens c'est dans l'unité et dans l'apaisement du coeur on peut réaliser d'autres choses même sans beaucoup de moyens on peut avoir maintenant tous les moyens du monde si chacun regarde l'autre comme étant un empêcheur de tourner en rond si les gens ne se font pas confiance mutuellement si les gens ne travaillent pas de manière apaisée même si on a 14 milliards pour la fédération de handball on n'ira nulle part parce que c'est d'abord dans la qualité des relations humaines qu'on peut bâtir un projet on ne peut pas le bâtir sur des dissensions sur des non et je pense que le sport sénégalais si on regarde le foot aujourd'hui le foot a été sur une trajectoire victorieuse parce que Augustin et son équipe ont réussi à travailler dans l'harmonie dans la paix et dans toute fédération dans toute fédération il y a des dissensions il y a des dissensions au foot il y a des dissensions au basket il y en a au hand il y en a partout mais le plus important c'est quand on est en responsabilité surtout ceux qui sont en responsabilité comme moi je suis en responsabilité c'est d'accepter d'être critiqué c'est d'accepter que nous sommes sur une oeuvre humaine qui ne sera jamais parfaite mais le plus important c'est que ceux qui nous critiquent doivent comprendre aussi que nous nous sommes allés avec l'envie de bien faire avec l'ambition de bien faire et d'hisser le handball moi je laisserai les acteurs jugés de mon action à la tête de la fédération mais j'estime que ce qui est le plus important c'est que les hommes passent les institutions demeurent mais le plus important c'est l'apaisement c'est l'apaisement et c'est l'apaisement pour pouvoir construire quelque chose de durable ça a été un plaisir 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 d'avoir eu cet entretien avec vous et sur ce nous donnons rendez-vous bien sûr à nos internautes prochainement merci beaucoup dans un autre entretien merci merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501